Et en direct de Limoges, nous rejoignons maintenant le journaliste Michel Taubman. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de la première biographie complète de Dominique Strauss-Kahn. Votre livre, Le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn, est sorti la semaine dernière. Vous le suivez depuis des années. Est-ce que ces accusations vous surprennent ? Oui. Oui. Dans mon livre qui s'appelle justement Le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn, que j'ai travaillé pendant deux ans sur ce livre, j'ai rencontré 65 personnes, amis, adversaires, actuelles épouses, anciennes épouses. Dans ce livre, je crois que je vais très loin dans la psychologie de Dominique Strauss-Kahn, dans ses relations avec les femmes, en ne cachant rien. Et donc ce qui apparaît dans mon livre, c'est que Dominique Strauss-Kahn est un séducteur, mais que Dominique Strauss-Kahn n'est pas un violeur. Et c'est vrai que, d'ailleurs, la psychologie du séducteur n'est pas celle du violeur. Le séducteur cherche évidemment à plaire, cherche à séduire. Et c'est le cas de cet homme, comme de beaucoup d'hommes politiques et autres. Par contre, le séducteur n'est pas celui qui cherche à prendre la femme par la force. Et donc je suis évidemment stupéfait par cette accusation qui ne correspond pas à ce que je sais de Dominique Strauss-Kahn, à ce que savent tous ceux qui l'ont approché, et y compris ceux et celles, notamment les femmes, qui l'ont connue et dont aucune n'a caché le fait qu'il est un séducteur. On ne va quand même pas être complètement naïf, mais Michel Taubman, ça fait longtemps que Dominique Strauss-Kahn a une réputation sulfureuse. Attendez. Être un séducteur, faire des avances à des femmes, ce n'est pas interdit par la loi. Donc je crois qu'il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que là, être accusé de viol, de tentative de viol, pardon, de violence, etc., c'est un crime. Avoir des relations avec de nombreuses femmes, être séducteur, faire des avances aux femmes, ce n'est pas un crime, ce n'est pas interdit par la loi. Selon vous, il a pu tomber dans un piège éventuellement ? Écoutez, toutes les hypothèses sont possibles. Alors moi, je ne voudrais pas faire des revents fictions, parce que pour l'instant, nous avons l'accusation. Attendons la défense. Attendons la défense, mais le fait que Dominique Strauss-Kahn plaide non coupable est un indice, est un indice, parce que lorsqu'on est coupable aux États-Unis, on a intérêt à plaider coupable, parce que l'affaire peut se régler très vite, y compris par une tractation financière qui permet d'être libre et de faire retirer la plainte en échange d'une somme importante qui pourrait être donnée à la jeune femme. Donc je ne veux pas extrapoler, mais l'hypothèse d'un piège n'est pas impossible. — Dans votre livre, vous écrivez que c'est un personnage romanesque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? — Écoutez, ce qui vient de se passer aujourd'hui prouve une fois de plus que c'est un personnage romanesque. De tous les hommes politiques contemporains, il est celui qui a eu le plus d'aventures extraordinaires, incroyables. Il est monté très haut. Il est parfois tombé très bas. Il a toujours rebondi. Il est tombé de Bercy. Il était ministre de l'Économie et des Finances en 1999. Et il est tombé alors qu'il était à son apogée pour une vétille, une affaire dans laquelle il a eu un non-lieu, l'affaire de la Mnef. Il a failli tomber en 2008 alors qu'il... De l'avis général, il est un très bon directeur général du FMI. Il a failli tomber pour une affaire qui aussi n'était pas une affaire grave, puisque c'est une relation entre adultes consentants. Est-ce que cette fois-ci, une fois de plus, on va s'apercevoir que Dominique Strauss-Kahn est innocent ? Je veux dire innocent, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupable d'un crime. Et dans ce cas-là, il rebondira une fois de plus. Ce sera le « comeback kid », comme on disait de Bill Clinton aux États-Unis. Ou alors, est-ce que cette fois-ci, il a commis quelque chose que je n'arrive pas à croire et qui, dans ce cas, évidemment, mettra un terme à sa carrière politique ? Merci beaucoup, Michel Toffman. Je rappelle le titre de votre livre, « Le roman vrai » de Dominique Strauss-Kahn. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire.